RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nathalie Kosciusko-Morizet a donc été victime d'une agression. Hier, en plein tractage dans sa circonscription, du cinquième arrondissement de Paris, la candidate a fait un malaise après avoir été prise à partie par un passant. L'ancienne ministre a reçu de nombreux messages de soutien, de droite comme de gauche. C'est courant Alba, ce type de violence ? Malheureusement oui, c'est assez fréquent. Assez courant de se retrouver face à des abrutis, pardon de le dire aussi trivialement, mais le comportement de cet homme face à NKM ne mérite pas mieux. C'est fréquent et ce n'est pas nouveau. Pour rappeler quelques exemples récents, souvenez-vous lorsque Manuel Valls a été giflé en Bretagne en janvier dernier ou quand Emmanuel Macron ou François Fillon ont été enfarinés ou lorsque les uns et les autres reçoivent des œufs au salon de l'agriculture ou ailleurs. Alors dans l'échelle de la violence, on va des insultes aux réunions publiques perturbées en passant par des propos sexistes jusqu'aux gestes agressifs. En tout cas, tous racontent qu'ils ont été pris à partie au moins une fois dans leur vie politique de manière assez brutale. Et alors c'est encore plus frappant pendant une campagne. Il faut voir le degré de violence que recouvre une campagne électorale parce que dans une campagne, les hommes et les femmes politiques sont à portée de baffe, comme le disait très justement Jean-Pierre Raffarin. Dans une campagne, le politique n'est plus sur un piédestal. C'est comme s'il n'avait plus d'immunité. Il est sur son terrain politique, mais il est aussi sur le terrain des électeurs. Il est chez les gens et certains se croient tout permis. Et puis vous savez, le vu à la télé renforce aussi le sentiment d'éloignement des politiques. Ce qui fait que lorsqu'ils descendent dans la rue, lorsqu'ils sont à proximité, eh bien ils deviennent des cibles. Est-ce qu'on peut éviter tout cela ? Difficile. Une campagne électorale, c'est un moment de crispation. A chaque campagne électorale, il y a des risques de dérapage. Et d'ailleurs les politiques craignent ces moments-là parce qu'il n'y a rien de rationnel en fait. On n'est pas dans le débat politique, on n'est pas dans l'affrontement idéologique, on n'est pas dans un jeu intellectuel même. Vous allez trouver que j'exagère, mais dans une campagne, on frôle parfois la guerre civile politique avec des Français qui sont à cran, des candidats sous pression. Et d'une certaine manière, le dégagisme, c'est une forme de violence politique. Là je me tourne du côté des politiques, mais il y a de la violence aussi. Alors c'est une autre forme de violence, mais quand Jean-Luc Mélenchon dit de Bernard Cazeneuve qu'il est un assassin, alors il s'en défend aujourd'hui en disant qu'il cherchait ses mots et qu'il s'est mal exprimé. Mais il y a de la violence. Il y a de la violence aussi quand Henri Guénaud dit que ses électeurs sont à vomir, ou bien que Gilbert Collard les traite de fainéants. Le niveau de violence dans le langage est parfois déraisonnable du côté des personnalités politiques. Et cela participe de ce climat de déchaînement, même de révolte. Alors, il faut rappeler aux uns que leur mission politique ne consiste pas à attiser les tensions, surtout dans une société fragile et éruptive comme la nôtre. Et puis rappeler aux autres que la colère et la protestation, elles s'expriment dans les urnes. L'édito d'RTL Matin porte bien son nom avec Alba Ventura et à 7h45 la réaction de Myriam El Khomri, candidate socialiste à Paris, soutenue par Emmanuel Macron.